C'est l'heure de la pépite, on accueille Julien Miel-Carrèque. Bonjour à tous, quelle heure est-il ? T'as qu'à regarder. C'est bien, vous avez de la chance, vous êtes à l'heure ce matin, parce que je vous parlais d'un retard qui peut avoir des conséquences. Madonna en ce moment, elle est en tournée mondiale, mais ses retards à répétition sur scène commencent à agacer sérieusement ses fans et ont visiblement poussé la production de ses shows à modifier l'heure de début des concerts. Par exemple, si vous voulez les avoir à Miami en décembre, le concert n'est plus à 20h30, mais il est désormais annoncé à 22h30 un changement d'heure qui a énervé un de ses fans américains qui a décidé de porter plainte contre la star et la production à cause de ce décalage. Regardez un extrait de cette plainte. Les acheteurs de tickets doivent travailler et aller à l'école le lendemain, ce qui les empêche de se rendre à un concert qui finira à 1h du matin. Il n'est pas d'accord, Barbier. Il faut dire que là... Mais si on va au spectacle, on se couche à 1h, on ne va pas se coucher après. Oui, mais c'est parce qu'on souffre après. Mais lui, il ne dort jamais, c'est pour ça, Christophe Barbier. Il faut dire que la star a l'habitude d'être très en retard à ses fans. Elle est très en retard. En fait, elles sont à 19h, lui. Oui, c'est pour ça. J'en permets au moins. Dès que je me couche, c'est un peu trop tard. Il n'a pas le même public que Madonna. C'est vrai. Et il danse moins que Madonna, Christophe. Elle a en tout cas décidé de lui répondre. Regardez, elle a posté ce tweet en disant « Les faits, rien que les faits. » Point de suspension. Et surtout, elle a même un message écouté. Il y a quelque chose que tout le monde doit comprendre. C'est qu'une reine n'est jamais en retard. « La maîtresse des horloges. » Cette vidéo, elle a été réalisée à Las Vegas il y a quelques jours. L'an d'un concert où elle avait deux heures de retard.